Buzz, Clash, Actualité, Musique et Divers, bienvenue dans SLM Infos sur SLM Pro TV Pour où j'irai à la Omra et au Hajj, que Allah me le permet avec tous les défauts que j'ai, personne ne sera au Coran, je ne le dirai à personne. Et surtout, quand je reviendrai, Inch'Allah, je sais que je ne serai plus le même homme. Vous avez transformé la Omra comme Disneyland, vous n'êtes pas sincère, vous nous cassez les couilles, ça fait dix fois que tu reviens vers Dieu, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a bien des femmes qui se baladent avec des bouteilles de cristalline dans leur coffre, au cas où elles voient un chat et elles lui donnent de l'eau et elles vont au paradis. C'est ce que vous avez inventé. Donc moi Maëva, personnellement, je n'ai rien eu contre toi de toute ma vie, je m'en branle de ce que tu fais. Donc, personnellement, Rabbi Ahdina à tous. Et puis j'espère que comme moi j'ai compris que je t'avais insulté, j'avais dit une insulte pour rien, comme toi je pense que tu comprendras peut-être ce qu'on veut dire, à moi que tu as le cœur noir. Donc voilà, j'aimerais m'excuser pour le sac à sperme. C'est vrai, je n'aurais jamais dû dire ça. J'aurais pu dire péripatéticiennes. Ça, je m'excuse et je suis très sincère. Dis-moi, toi, à gauche, là. Salam alaykoum frérot. Ouais, toi là, toi. Où ça en est les puits en Afrique ? Parce que tu as pris la caisse, tu t'es barré. C'est pour ça que, mashallah, tu as fait ton hajj. Ma'alij frérot. Mashallah. La diversion, elle est bonne. Toi, là, lui, là, mashallah, la première chose que Maéval t'a partagé, tu nous as parlé de métissage dans le din, vous êtes des agents du diable. Vous voulez la destruction du Maghreb, tout simplement. C'est bon comme ça ? Donc, quand vous faites vos vidéos, le métissage, la première chose, c'est de voir que c'est un musulman. Il y a des musulmans maghrébins chez moi. Donc, quand je ne vais pas voir ailleurs, je vais sûrement trouver un maghrébin musulman bien pratiquant chez moi, comme vous le décrivez-vous, bande d'enculés. Donc, toi, là, à gauche, là, s'il te plaît, frérot, fais attention. Le passé, il peut vite te rattraper. Frérot R.I. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Ménage avec Baï-Walid et remède du cœur. C'est la multiversité. Remède du cœur. C'est une multiversité. C'est une multiversité. Pourquoi vous faites ça, ici ? C'est un parc national. Et du coup, j'avais quelques questions, alors. Tu avais quelques questions, ma sœur ? Tu ne pouvais pas poser ces questions à des sœurs ? Non ? Non. Bon, bon. Posé. Dînou, inshallah. Alors, première question, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup d'encouragement et tout ça, mais j'ai aussi eu... Sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas. Tu ne parles pas de Rabi ? J'ai eu beaucoup d'avis négatifs. Ou de méchanceté. Wallahi la'avim. Wallahi la'avim. Je préfère être mille fois dans ma position, mais comparé à ces gens, alhamdoulilah, je pense que je ne suis pas à Mounéfer Kaspé. C'est une mise en scène. Pourquoi vous vous mettez là ? Pourquoi, Filmec, vous vous mélangez comme ça ? Je ne comprends pas. L'islam walkiste, mesdames et messieurs. Le renne-bohej, c'est eux. Je vous le dis, les gars. Je préfère fumer des renoufs. Ça, c'est le dîn qui se dandine. Je vous le dis, les gars. Voilà ce que les gens, ils adorent. Et vous savez pourquoi ils me sautent tous dessus ? Parce que pour eux, je ne suis pas crédible. Mais moi, normalement, ce n'est pas à moi de le faire. C'est à vos imams qui sont en forêt, mais ils marchent trop. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais moi, je suis un mercenaire. On est venu me dire, va. Et je suis allé. Tout simplement. Je n'ai pas d'image à défendre. On n'est pas le fond de la mosquée, on est le fond du bus. On ne s'en bat les couilles. Donc toi, s'il te plaît, Aïchik, reviens vite où tu étais. Par contre, vous avez des bons micros. On a acheté des mêmes pour faire des vlogs. On en a acheté des mêmes. La prochaine fois, tu ramèneras des soeurs ? Non ? Parce qu'elle l'a partagé, lui. Lui, il a parlé de Métihra. C'est une mafia, je vous dis. La boucle, elle est bouclée, mesdames et messieurs. Alors, par rapport à Bassem, tout ce qu'il a dit, vous savez quoi ? La Maéva d'avant, vous savez ce qu'elle aurait fait ? Elle aurait insulté lui et toute sa famille. Mais en fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de l'insulter. Vous savez, ce que je lui souhaite, c'est d'aller à la Mecque et de faire comme moi et de poser son front sur le sol et de demander pardon à Dieu pour tous ses péchés. Et que le bon Dieu, il lui blanchisse son cœur. Il enlève toute la haine qu'il a dans son cœur. Et la vérité, il me fait de la peine, ce mec-là. Je vous jure. Et franchement, Wallah, s'il veut, je lui offre sa robe-là. Bassem, je te le dis, si tu veux y aller, envoie-moi ton passeport sur Instagram tout de suite. Je te la paye. Et comme ça, tu peux y aller, toi aussi, et tu peux demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Bonjour tout le monde, j'ai fait mon pèlerinage avec Baï Walid et remettre du cœur. C'est le multiverse. Bonjour tout le monde, j'ai fait mon pèlerinage avec Baï Walid et remettre du cœur. C'est le multiverse. Et du coup, j'avais quelques questions à leur poser. Dînons, en charles. Alors, première question, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup d'encouragement et tout ça. Mais j'ai aussi eu beaucoup d'avis négatifs, de méchanceté par rapport à mes pèlerinages. Est-ce que vous en pensez de tout ça ? C'est vrai qu'avant, tu étais une jeune fille qui a fait des erreurs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu nous as appelé, tu voulais te repentir pour ta amra. Tu es devenue une femme et personne ne peut se mettre entre toi et ton seigneur. Personne. Maintenant, demain, on te le souhaite, tu deviendras même une mère accomplie. Inshallah. Si moi, je peux te donner un conseil par rapport à ta question, c'est premièrement te concentrer sur toi. Évoluer, devenir la meilleure version de toi-même, alhamdoulilah, petit à petit. Et lorsque tu vas évoluer, forcément, tu vas apprendre. Comme on a pu apprendre. Par exemple, quelle est la chose la plus importante en islam ? Le tawhid. C'est exactement ça. Ça veut dire ? Unifier Allah. Oui. Dans ? Dans son adoration. Magnifique. Le pire, le péché ? Le chirc, l'association. Le chirc, magnifique. Et ma deuxième question, c'est, j'ai trop peur de retomber dans mes travers. Parce que là, je suis dans un lieu sain, je me sens apaisée et tout ça. Et quand je vais rentrer chez moi à Dubaï, j'ai trop peur de... À tous ces frères de merde qui sont sur Internet, qu'ils ont ouvert leur cul sur moi tout le week-end. Pour leur sœur, Maïcha. Alors, attends, excuse-moi. Elle est partie il y a une semaine. Bon, bah à l'heure où je vous parle, on va sur Instagram. Elle a enlevé ses photos ? Non. Donc, elle est tous vous vous faire enculer. Allez, merci. Excusez-moi pour les insultes. Est-ce qu'eux ? Est-ce qu'ils vont dire ça ? Est-ce qu'ils l'ont dit, ça ? Pas parce qu'ils s'en branlent. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire, frérot, c'est fini. Regarde les hommes de nos communautés. C'est terminé. Il y en a un en commentaire, il m'a dit, arrêtez de faire les nostalgiques. On a changé d'époque maintenant. Il faut vivre avec son temps. Mais vis avec ton temps, toi. Alors, à l'écoute, il me dit trop de mosquées. Ouais. Mais ouais. Demain, tu rentres au bled. Tu vois des églises à chaque coin de rue. Je comprends pas. Puis là, j'aimerais avoir l'avis de l'islam du bon susson. Ceux qui m'ont sauté à la gorge parce que Ourtima Eva... Mesdames et messieurs, il y a des gens, ils sont morts pour ça. Et il y a des Kahba qui vont à la Kahaba. Elle montre devant une vide son snap pour montrer que son gilbeb ou son truc, là, lui moule bien ses bzèses en plastique et ainsi de suite. Par Allah, c'est un scandale. J'ai envie de vomir. Pourquoi j'ai sauté sur Guéna, même si je m'en fous d'elle, j'ai rien contre elle ? Parce que je te dis, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est une locomotive. Elles vont toutes faire comme ça maintenant. Mais continuez à... Quand tu vois que c'est pas sincère, c'est au départ déjà. Elles se filment, elles souhaitent à pleurer. Vous savez pas, les filles, c'est important pour moi. Déjà, toutes celles, tu sais que c'est des imposteurs. C'est des imposteurs ! Les gens, ils pleurent avant d'y aller. Les amis, vous êtes au courant ? Ça fait polémique l'histoire de Maéva. Et là, Maéva, elle a pris la parole pour donner sa réponse à Bassem. Je vous la mets tout de suite. Franchement, j'ai été choqué de la réponse de Maéva. J'ai qu'une chose à lui dire. Alors, bravo à toi ! Je voulais remercier tous les gens qui m'ont défendu par rapport à la polémique qu'il y a eu autour de moi. Alors, par rapport à Bassem, tout ce qu'il a dit. Vous savez quoi ? La Maéva d'avant, vous savez ce qu'elle aurait fait ? Elle aurait insulté lui et toute sa famille. Mais en fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de l'insulter. Vous savez ce que je lui souhaite ? C'est d'aller à la Mecque et de faire comme moi et de poser son front sur le sol et de demander pardon à Dieu pour tous ses péchés. Et que le bon Dieu, il lui blanchisse son cœur. Il enlève toute la haine qu'il a dans son cœur. Et la vérité, il me fait de la peine de ce mec-là, je vous jure. Et franchement, Romla, s'il veut, je lui offre sa Romla. Bassem, je te le dis, si tu veux y aller, envoie-moi ton passeport sur Instagram tout de suite. Je te la paye. Comme ça, tu peux y aller toi aussi et tu peux demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Bonjour tout le monde, j'ai fait mon pèlerinage avec Baï-Walid et Romaine du Coeur. C'est le multivers. Toi, alors que tu l'as dénié sur Internet, ça veut dire quoi ça ? Comment ça, elle n'a pas le droit d'aller à la Romla ? Elle n'a pas le droit d'aller la faire. Juste parce qu'elle a fait tes péchés avant. Mais c'est n'importe quoi ça. Tout le monde fait tes péchés, aussi grand soit-il. Tout le monde, on n'est pas parfait. Elle est la première et elle le sait. Elle est en train de revenir dessus. Elle est en train de demander pardon à Allah. Elle est partie faire sa Romla. Tu n'as rien à dire dessus. Crains ton s*** Seigneur mon frère. Je veux remercier tous les gens qui m'ont défendu par rapport à la polémique qu'il y a eu autour de moi. Alors par rapport à Bassem, tout ce qu'il a dit. Vous savez quoi ? La Maéva d'avant, vous savez ce qu'elle aurait fait ? Elle aurait insulté lui et toute sa famille. Mais en fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de l'insulter. Vous savez ce que je lui souhaite ? C'est d'aller à la Mecque et de faire comme moi. Et de poser son front sur le sol et demander pardon à Dieu pour tous ses péchés. Et que le bon Dieu, il lui blanchisse son cœur. Il enlève toute la haine qu'il a dans son cœur. Et la vérité, il me fait de la peine ce mec-là. Je vous jure. Et franchement, Wallah, s'il veut, je lui offre sa Romla. Bassem, je te le dis, si tu veux y aller, envoie-moi ton passeport sur Instagram là tout de suite. Je te la paye. Comme ça, tu peux y aller toi aussi. Et tu peux demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Bonjour tout le monde, j'ai fait mon pèlerinage avec Baï Walid et remède du cœur. C'est le multiverse. Et du coup, j'avais quelques questions à leur poser. Djinou, inshallah. Alors, première question, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup d'encouragement et tout ça. Mais j'ai aussi eu beaucoup d'avis négatifs, de méchanceté par rapport à mon pèlerinage. Est-ce que vous en pensez de tout ça ? C'est vrai qu'avant, tu étais une jeune fille qui a fait des erreurs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu es devenu une femme et personne ne peut se mettre entre toi et ton seigneur. Personne. Maintenant, demain, on te le souhaite, tu deviendras même une mère accomplie. Inchallah. Si moi, je peux te donner un conseil par rapport à ta question, c'est premièrement te concentrer sur toi. D'évoluer, devenir la meilleure version de toi-même, alhamdoulilah, petit à petit. Et lorsque tu vas évoluer, forcément, tu vas apprendre. Comme on a pu apprendre. Par exemple, quelle est la chose la plus importante en islam ? Le tawhid. C'est exactement ça. Ça veut dire ? Unifier Allah. Oui, dans ? Dans son adoration. Magnifique. Et le pire des péchés ? Le chirc, l'association. M'achallah, magnifique. Et ma deuxième question, c'est que j'ai trop peur de retomber dans mes travers. Parce que là, je suis dans un lieu sain, je me sens apaisée et tout ça. Et quand je vais rentrer chez moi à Dubaï, j'ai trop peur de redevenir comme avant. Comme je te l'ai dit, tu ne peux pas changer du tout ton tout. C'est impossible. Tu vas évoluer à ton rythme, alhamdoulilah, comme l'islam est venu d'ailleurs. En fait, al-Salam il n'a pas direct dit aux gens, arrêtez l'alcool. Voilà, non, il les a appelés d'abord au tawhid, la chose la plus importante. Et ensuite, petit à petit, retirer certains postes qui sont dérangeants. Mais concentre-toi premièrement sur ta croyance et tu vas voir que ça va venir tout seul. Par conséquent, aujourd'hui, avec ta notoriété, de temps en temps, partager des bonnes choses, des rappels, ceci, cela. Aussi, il est important de rappeler que l'islam a été propagé sur plus de 20 ans. Et les lois religieuses ont été révélées en fonction de l'augmentation de la foi des croyants. Donc, attendre qu'une personne qui part de zéro, qu'elle change du tout au tout, du jour au lendemain, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est comme ce que vous m'avez expliqué, la religion, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est petit à petit. C'est ça, exactement. Également, il est important de rappeler que le vrai croyant doit ressentir de l'amour et de la joie quand il voit son frère ou sa soeur revenir à Allah. Et le fait de le critiquer, de le rabaisser, que le vrai croyant doit ressentir de l'amour et de la joie quand il voit son frère ou sa soeur revenir à Allah. Et le fait de le critiquer, de le rabaisser, de le dénigrer au lieu de chercher à l'élever et d'espérer pour lui une repentance et un retour vers Allah pour que cela puisse profiter à cette personne. Mais également quand elle est extrêmement influente sur les réseaux sociaux, également à d'autres. Et en réalité, ce qui doit être fait, aussi le fait de chercher à fouiller dans les intentions des gens pour essayer de comprendre la raison pour laquelle ils ont fait tel ou tel acte d'adoration, ne fait pas partie du cheminement du musulman. Ce qui doit être fait, c'est l'aide, la paix, l'amour, la miséricorde, le fait de vouloir élever son frère comme nous aurions aimé être élevés à sa place si nous avions été dans une situation similaire. Aussi, j'aimerais rappeler que le pèlerinage est une obligation qui incombe aux musulmans, qui en a les moyens et les capacités. N'incombe pas aux musulmans de s'être repentis pour venir au pèlerinage. Il faut savoir que le messager a dit que tous les enfants de Adam sont pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. On est avec Allah pour qu'Allah facilite notre sœur à se repentir et à revenir à Allah. Amin, merci mes frères. Le bébé, le médecin, il est arrivé. Quand ton camarade, garçon, fait vidéo, tu vois, tu dépasses sans liker. Mais quand femme poste vidéo, tu vois ses sains fesses, tu commences à liker. Tu vois ta vie, non ? Et puis tu vas à l'église chaque dimanche. Tu vois comment tu es ? Et puis tu veux que Dieu te bénit champion. Arrête ça, arrête moi cette salle. Sous-titrage ST' 501